... Les hommages à la SNSM se sont multipliés ce jeudi dans les ports de Nouvelle-Aquitaine. C'était le cas par exemple à Saint-Jean-de-Luce. Hommage a donc été rendu aux trois sauveteurs morts au sable d'Olonne alors qu'ils portaient secours à un bateau pris dans la tempête ce vendredi 7 juin. L'émotion était palpable également à Cap-Breton. C'est important de rendre hommage à tous les sauveteurs qui ont péri dans l'accident et également à ceux qui sont sortis. On est une grande famille, on est là pour soutenir leur famille et pour soutenir toute la SNSM. Ça nous touche de près, on est tous solidaires entre nous et ça nous touche vraiment. 35 000 élèves de terminales convoqués pour le bac dans l'Académie de Bordeaux. Début des épreuves ce lundi avec la philo bien sûr. Une session qui commence dans une ambiance particulière puisque plusieurs syndicats d'enseignants appellent à la grève ce même jour. Alors l'examen pourra-t-il se dérouler normalement ? Du côté de l'Académie, les mesures nécessaires ont été prises. Nous avons pour cette session d'examen plus de 100 000 candidats qui vont être accueillis dans 275 centres d'examen et nous avons mobilisé 7 800 surveillants pour assurer la sécurité et le bon déroulement des épreuves. Nous faisons appel bien évidemment en priorité aux professeurs de telle manière qu'ils puissent éventuellement s'il y a besoin donner des conseils ou des informations, des renseignements aux élèves et aux candidats qui pourraient avoir des interrogations sur les sujets. Mais nous mobilisons aussi toutes nos catégories de personnel, les personnels de vie scolaire, les personnels administratifs et de secrétariat de telle manière que les épreuves se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Non, ce n'est pas un simple terrain vague, c'est une véritable trouvaille archéologique qui a été faite à Saint-Sulpice-de-Royan, un hameau carolingien découvert lors de fouilles préventives. Les vestiges de 32 bâtiments datant du règne de Charlemagne ont donc été mis à jour. Des huttes assez conçues se trouvées là, des puits aussi ainsi qu'un squelette de femmes, un village qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. Cette fouille a livré les restes d'un village carolingien, autour de l'envissant à peu près, avec une grande quantité de bâtiments qui sont très visibles. C'est quelque chose d'assez rare pour la période, avec des cellules familiales qui sont isolées par des barrières et des fossés et tout un tas de bâtiments qui servaient tant aux humains qu'aux animaux. Un convoi de 700 mètres de long sur les rails, c'est un train usinant plein travail actuellement entre Libourne et Bergerac, un engin capable d'enlever d'anciens rails et d'en déposer de nouveau dans le même temps. Il parcourt ainsi 1 km par jour en moyenne. Il n'existe que 3 trains de ce type en service en Europe. Les trains se décomposent en plusieurs parties. La première partie consiste à dessonner le rail des traverses-bois. Nous avons des agents qui sont sous le train, qui les téléphonent les trains. Ensuite, vous avez, par le biais des paniers qui sont devant le train, on amène les traverses-neufs, on remplace les traverses-neufs, on les dépose, on les dépose et on enlève les traverses-neufs. Et ensuite, on remplace le rail. Patricie Barbour est meilleur ouvrier de France. Pour un tea time éphémère à Bidart, il a rejoué cette épreuve au grand plaisir des gourmands qui ont pu ainsi déguster les créations de ce pâtissier confiseur. Plus que de simples gâteaux, vous le voyez, il a réellement composé des sculptures pour décrocher cette médaille d'or, fruit de 94 nuits consécutives de préparation. Ici, la pièce en chocolat. Le thème qui nous avait été donné, c'était hier, aujourd'hui, demain. Donc moi, j'ai décidé de partir sur les énergies. Donc hier, on a pu utiliser des énergies fossiles, comme le charbon, le pétrole, l'air industriel, toutes ces énergies un peu sales, sombres. Voilà, j'ai voulu les représenter dans la pièce en chocolat. Et ensuite, pour passer dans le futur, donc demain, je vais vous représenter ça dans la pièce en sucre. Donc pour vous montrer, voilà, l'idée c'était de remettre ce baril encore de pétrole avec la cheminée, comme s'ils étaient restés dans la forêt pendant des années, des années, des années, des années, et que la nature avait complètement repris ses droits par-dessus. Donc les fleurs sont venues s'impuster, la mousse a commencé à dévorer le pétrole, les vieilles énergies, pour passer sur des énergies futures, donc des énergies vertes, voilà, en lien avec la nature. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ? Alors on ne sait toujours pas, mais une chose est sûre, il faut avoir de bons mollets pour faire avancer ces drôles d'engins, des waterbikes en service à Port-Cher, une façon originale et tranquille aussi de découvrir les lieux au fil de l'eau. En fait, c'était de compléter l'offre de visite au moulin, puisque quand vous arrivez sur le site, vous pouvez déjà faire une visite guidée, faire aussi en complément avec les enfants des activités ateliers, notamment l'activité de fabrication du pain. Vous pouvez déjeuner aussi sur place, et donc du coup maintenant, en complément, partir en waterbike pour une heure, voire deux heures, sur la rivière, pour une activité qui est complètement nouvelle en Libournay et globalement finalement en Gironde, et nouvelle mais aussi innovante, parce que du waterbike, il n'en existe que deux sites en Gironde sur lesquels on peut en faire, c'est à la dune du Pila, mais ici maintenant aussi en Libournay, au moulin de Port-Cher.